Des champs à perte de vue, des vaches qui pâturent et broutent une herbe arrosée par des averses plutôt régulières depuis quelques jours. Nous sommes à 30 minutes de Brest dans le Finistère en compagnie de Brigitte et Olivier, un couple d'anciens citadins qui a trouvé le bonheur dans les prés. On était venus une fois ou deux et on a toujours trouvé le Finistère extrêmement joli parce qu'ici on a une diversité de paysages extraordinaire. C'était un choix et puis après ça s'est bien marié avec nos exigences professionnelles liées au terroir, liées au sol, à la pluviométrie, au climat. Et oui, avec une moyenne de 160 jours de plus par an dans le Finistère, la Bretagne est un véritable eldorado pour l'élevage de vaches laitières. Comme c'est Montbéliarde uniquement nourri à l'herbe. La base de notre alimentation, c'est le trèfle. Vous en avez ici la feuille et la fleur. C'est une aberration de ne pas faire de l'herbe en production laitière dans le Finistère puisqu'on a un climat qui est parfait pour cela. On a des températures douces l'hiver. L'été, c'est rare que ça monte au-dessus de 25. Enfin, tout est fait pour favoriser la pousse de l'herbe. C'est le top pour l'herbe, donc c'est le top pour les vaches. Originaire de la Mayenne, Olivier et Brigitte ont repris en 2003 cette ferme pionnière dans le bio. Une reconversion pour ce couple qui n'était pas totalement étranger au milieu agricole. On a travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de la protection de l'environnement. Et je pense qu'à un moment donné, on avait envie de le faire le nôtre, notre projet à nous. Nous, c'est l'environnement, c'est l'écologie qui nous a amené à l'agriculture. C'était vraiment un souhait. Pendant que Brigitte affine les fromages, Olivier s'occupe des vaches. Une traite bio jusqu'au mamelle. C'est mon épouse qui a vu ça dans le Jura, chez un collègue agriculteur qui faisait du comté. Après la traite, il mettait de l'argile, tout simplement. Pour préserver la flore du lait, c'est-à-dire la spécificité de son lait, avec ça, il n'y a aucun risque. Un rythme de vie calqué sur le bien-être de leur troupeau, à l'opposé de leur ancienne profession. La traite, c'est tous les jours, tous les matins, tous les soirs, toute l'année. Quand on est habitué à prendre un peu de vacances, des week-ends, avec un troupeau comme ça, tout est revu et les priorités changent. Et heureusement, on éprouve beaucoup de plaisir à faire notre métier parce qu'il est très prenant. Le secteur du lait est en crise depuis une dizaine d'années. Du coup, on le vend souvent à un prix inférieur à son coût de production. On n'était pas là pour l'argent puisqu'on gagnait même un peu moins que certaines laiteries en conventionnel. Mais nous, heureusement, sur notre ferme, on avait la vente directe qui nous permettait de continuer ce projet. C'est vrai qu'avec le recul, ça faisait un peu peur. Si on avait eu les enfants, je ne sais pas si on l'aurait fait. Parce que la prise de risque était quand même importante. Mais je ne sais pas, on était jeunes, on était fous, je ne sais pas. Et aujourd'hui, nos amoureuses se versent enfin un salaire. Ils ont embauché deux salariés et se sont offerts une fromagerie flambant neuve. Le bon caillé, le joli grain, c'est le moment que je préfère. Le décaillage du fromage, c'est joli. Il y a quelques heures, c'était du lait, maintenant c'est du fromage. Et pour Brigitte, c'est aussi dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures, comme cette lisseuse à fromage blanc. C'est notre antiquité à nous, elle fonctionne très bien. Elle fait partie de la ferme, elle fait partie des murs. Beau qu'on la garde. Fromage blanc, crème fraîche, Tom, pendant l'été et en début d'automne, la production de produits laitiers bat son plein. On en fait tous les deux jours actuellement. Là, aujourd'hui, je pense qu'on va en faire une quarantaine, quoi. Et en hiver, tu peux diviser par deux. Mais alors, travailler en couple depuis 17 ans, dites-nous, au quotidien, ça se passe toujours bien ? Eh bien, nous, ça ne nous a pas trop posé de soucis. Mais c'est vrai qu'on nous pose beaucoup la question. Parce que c'est vrai qu'on est ensemble tout le temps. Bon, maintenant, après... 24 heures sur 24, mais en même temps, on a chacun nos responsabilités et notre domaine d'activité. Voilà. Donc, ça s'est fait naturellement, entre guillemets. Et entre deux traites, ici, on se retrouve tous en famille autour des produits de la ferme. Allez, c'est l'heure du fromage ! Aujourd'hui à table, leurs trois filles et des copines, dont Aude, stagiaire à la ferme. Il change, il a un goût unique. Et comme je le produis, ça fait plaisir à voir. Une vie à la campagne, fondée en Bretagne il y a 17 printemps, riche d'enseignements pour Brigitte et Olivier, mais aussi pour leurs enfants. Quand on s'est installés, Brigitte et moi, c'était aussi le fondement de notre projet. C'est-à-dire que nos enfants naissent dans une ferme, ça nous paraissait intéressant. Avec des valeurs, avec une vraie qualité de vie. C'est les petites choses au quotidien qui font que, ma foi, tout soit bien. Merci. Merci. Merci.